Bonjour, je suis Marie Drucker. Bienvenue dans le podcast Au bout de l'enquête. Chaque semaine, nous décryptons ensemble des affaires criminelles réputées insolubles qui ont parfois résisté près de 50 ans à la ténacité des enquêteurs. J'ai jamais perdu espoir. Je savais que tôt ou tard, je ne sais pas comment, mais je savais que tôt ou tard, la personne serait arrêtée. Mais la question est, il y a peut-être un assassin parmi nous. C'est peut-être le collègue, le voisin, le monsieur à la caisse d'à côté au supermarché. Bien plus que de simples faits divers, ces affaires racontent aussi l'histoire d'une époque, d'une région et retracent l'évolution des méthodes d'enquête des services de police et de gendarmerie. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 1986, l'ADN, il n'y en a pas. Enfin, on ne sait pas ce que c'est. C'est dire si, globalement, en termes de technique scientifique, c'était pauvre. Les faits divers qui concernent les enfants ont légitimement une résonance médiatique qui est plus forte. C'est un peu l'angoisse absolue de tous les parents, donc c'est une histoire universelle. Je vous propose pour chaque affaire un épisode bonus dans lequel je reçois le professeur de criminologie Alain Bauer. Il nous apportera un éclairage technique, psychologique, historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l'enquête. Au bout de l'enquête est un podcast disponible sur toutes les plateformes.